wow bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille si vous croyez que être riche et célèbre c'est la solution aux problèmes vous vous trompez vraiment parce que dans cette vidéo nous allons découvrir des personnes qui sont devenus très riches et célèbres mais qui n'ont pas trouvé le bonheur qui n'ont pas trouvé la paix vous serez vraiment surpris par le résultat si vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant à tuer la croche parce que vous avez des vidéos vous apparaissent chaque jour sur bien ce repas suivez nous ce que nous allons voir c'est extraordinaire et à l'école s'il vous plaît c'est beaucoup d'argent lot of money mes frères et sœurs regardez ça wow qu'une femme à l'agent c'est chic mais quand on a aussi à l'agent c'est très extraordinaire et quand la célébrité s'accroche à eux au niveau c'est extraordinaire on veut ressembler à toutes ces personnes mais ce que les gens ne savent pas c'est qu'il y a tout derrière que vous ne pouvez pas découvrir facilement et cette vidéo va nous permettre de découvrir des témoignages qui vont vraiment nous aider déjà regardé à l'écran qu'est ce qu'on voit on dit vous pensez que la célébrité sert je peux je veux être ultra riche et célèbre mais avez vous la moindre idée que lorsque vous signez pour cette merde vous êtes plus un esclave qu'autre chose vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez est-ce que vous avez entendu ça attendez revenons un peu revenons regardez revenons je ne t'ai pas en arrière écoutez vous allez voir de vous vous avez vu ça elle même elle nous a révélé quelque chose mais c'est pas tout regardez encore là elle dit je peux parler de cette merde parce que je n'y suis plus je n'ai plus de contrat ça veut dire que pour pouvoir bien parler de ces jeunes des choses il faut que vous soyez délivré et elle elle a vécu ça elle a été délivré ces choses c'est pourquoi nous racontent tous ces gens d'histoire vous pouvez dire que c'est de la blague c'est parce que la rue ici c'est parce que la fille de fait ce qu'elle a envie de faire a connu ça veut nous mentir si vous pensez que c'est de la blague nous allons encore prendre un autre témoignage une autre personne qui va dire la même chose vous serez même surpris peut-être que vous la connaissez regardez ça je le crie entre guillemets donc ça allait de soi avec cet état d'urgence première nomme à 17 ans il se tardera à 22 ans le tango la plus grosse donc on peut le voir elle déjà à 17 ans elle était des ministères déjà elle a fait de grosses ventes elles étaient parmi les plus les meilleurs donc j'ai dû regarder sa transformation qu'est ce qui s'est passé dans le côté c'est fou mais moi j'ai été dépassé c'est à dire que encore aujourd'hui on lui demande mais on dit mais vous avez eu un succès hors du commun qu'est ce qui s'est passé elle nous dit que elle même elle était dépassée par le résultat elle ne s'attendait pas c'est à dire qu'encore aujourd'hui je sais que ça a été rarement égalé je crois et vous avez dit j'ai jamais pris mon public pour comment dire une foule pour moi c'était des individus à part entière je sais parce que ce que je vivrais moi c'était combien de fois on m'a dit c'est ce que je vis c'est ce que je ressens donc j'ai aimé me confier à eux ils ont aimé se confier à moi et j'ai souffert en fait qu'on passe ensuite passer pour quelqu'un qui avait plus de coeur et qui était plus à même d'avoir une discussion avec quelqu'un qui s'ouvre nous avons entendu ça c'est du que le jour où elle a décidé d'abandonner tous ces jeux des choses et revenir sur le bon chemin ce que la soutenait ont commencé à la faire passer pour une personne mauvaise pour le son public et ça a choqué c'est pas tout ce qui nous a frappé nous pendant ces années de grand drapeau c'est on voyait le côté chaud garard l'énergie de dingue une joie de vivre même une sorte d'envie de vivre on était au moins d'imaginer que dès le départ quelque part la gloire ne vous allez pas déjà quand j'étais dans le feu de l'action j'oubliais ma souffrance ça c'est vrai j'étais sur scène et là tout d'un coup c'était l'explosion où j'étais en studio c'était l'explosion et c'est là les à côté qui était très douloureux c'est le silence c'est l'angoisse c'est la solitude ça c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à gérer nous avons entendu ça a dit que devant les gens devant son public devant le monde c'est la joie présente la joie mais dans ça qu'elle est seule de son coin c'est une autre chose la solitude l'angoisse tout ce qu'avait des cités mais ça m'étonne l'arrivée du statut de star qui ne me convenait pas quoi elle dit qu'elle arrivait au statut de star et elle ne se sentait toujours pas à l'aise elle dit que ça ne me convenait pas mais écoutez là vraiment on aura beau dire tout ce qu'on veut parce que je sais qu'il ya plein de gens qui veulent pas croire un discours mais non attends tu as du kiffer et tout certes j'ai essayé de kiffer mais j'y suis jamais arrivé j'ai essayé d'aller m'amuser dans les soirées j'ai essayé de pipoliser j'ai essayé tout ça mais j'étais là en me disant c'est pas ça et pourtant vous avez eu tout la tirage de la rappeuse vous avez eu les voitures les chaussures les les téléphones les caprices tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star je l'ai eu elle a eu tout ce que nous avons nous sommes nous nous désirons même d'avoir indiqué l'aïtou oui tout de tous les déjeux mais ça mais il y avait quelque chose qui lui manquait toujours et je pense que devenir riche et célèbre c'est la solution à leurs problèmes mais si nous découvrons que ce n'est pas le cas nous devons chercher dieu nous devons chercher dieu avant tout d'être parce que c'est de lui que nous viendra la vraie liberté le vrai bonheur c'est pourquoi la parole de dieu nous demande de chercher dieu d'abord dieu avant tout ce que nous connaissons dans ce monde waouh non j'ai cru à ce rêve et effectivement c'est un rêve en fait je dis j'avais pas la grosse tête j'en avais tous les symptômes j'étais tellement obnubilé par ma petite personne que j'en oublie les autres en fait on a mis l'honneur et puis on va dans un endroit il ya une équipe de 100 personnes mais on pense jamais remercier tout le monde et puis on s'en va enfin voilà donc aujourd'hui j'ai conscience de ça vous avez vendu combien d'album je pense que mon album c'est un chiffre en disque on doit être autour des trois quatre millions combien d'élites une cinquantaine donc une vie de dingue une vie de dingue ça veut dire qu'elle était blindée vous voyez ses performances sans dur sur le sujet elle sait de quoi elle parle elle sait de quoi les questions les gens rêvent délicer les gens rêvent laisse moi je me délicerai c'est l'application riche on le dit aujourd'hui a créé un problème derrière et de la vidéo précédente c'est celle nous a dit que là-bas on doit signer ça dit qu'au fur et à mesure vous pensez à des listes ultra riche il faut vous rapprocher à même temps du diable et des angoisses et des problèmes qui suivent la plupart du temps ceux qui veulent devenir hyper riche mais le nez et christ même ne souhaite pas à ce que nous on cherche à venir une travi si jeter la prod et je peux l'étudier comme de faux mais faut pas désirer de telles choses sinon tu vas tomber des problèmes non on va compter j'ai pu effectivement acheter un appartement à votre c'est que le soir vous croyez seul dans cet appartement ah ouais j'ai pleuré tout seul en fait c'est ça que les gens ils voient pas c'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends des gens qui disent ouais la future sa carrière ou j'ai envie de dire mais est ce que c'est ça la vie c'est ce que c'est réussir sa carrière combien de gens ont fini pendu ou sous prozac après avoir essayé d'être les directeurs d'entreprise et tout ça moi je sais que c'est pas ça et pourquoi parce que j'étais ce chef d'entreprise j'ai été cette patronne j'ai été cette cette comment dire cette femme de business parce que c'est ce que j'étais devenue mais j'étais malheureuse comment c'est possible comment c'est possible comment c'est possible moi mais ça me fait mal moi mais j'ai souhaité d'écouter à mettre que vous qui n'aiment pas bonheur ici qui n'aiment pas bonheur qui veut pas être cliché célèbre mais ici on nous dit qu'il ya un problème derrière elle nous a tout dit mes frères et soeurs c'est grave et c'est ce que nous aimerons partager avec vous aujourd'hui écoutez encore ça me surprend j'étais malheureuse j'étais seul dans mon lit il m'arrivait de pleurer mais vraiment comme un bébé à ne pas savoir ce que je fichais sur la terre pourquoi moi c'était toujours qu'ils sont japonais pourquoi moi pourquoi pourquoi ce succès pourquoi tout d'un coup cet argent cette gloire pourquoi à quoi bon c'est peut-être pour moi waouh waouh mes frères et soeurs des choses sont claires des choses sont claires des trucs terribles que elle veut pas tout raconté ici mais qui existe quand même des choses terribles qui existent quand même et ce sont des choses que ça je ne serai à être fait de nous expliquer un peu regardez un peu elle dit mais avez vous la moindre idée que lorsque vous signez pour cette merde j'ai dit qu'on a dit qu'elle a plus à s'inquiéter des paparazzi ou tout d'elle tout ce genre de choses mais n'est ce pas ce que nous on désire en ce moment n'est ce pas ce que vous désirez même nous voulons devenir riche nous voulons devenir célèbres les paparazzi par ci la photo par là et on nous dit qu'il y a un truc il y a un truc que vous n'êtes que vous que beaucoup de personnes ignorent et ce n'est pas ce n'est pas les seules personnes à le tirer permettent nous qu'on cherche une autre vidéo il nous dit encore qu'il nous aide à comprendre c'est une chose sur le sujet nous pions de trouver cette vidéo si vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant partager la vidéo et puis soyez prêts alors cherchons chouchons 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 de moucher chez et de couvrir ce que nous devons vraiment de courir j'ai pu de trouver cette vidéo parce que ça doit être aussi quelque part ici ils cherchent la vidéo nous allons essayer de voir qu'on pense des choses ensemble vous savez vraiment c'est puis j'espère que ça me donne elles voulaient vous toujours devenir riche et célèbres voulez-vous toujours devenir riche et célèbres mes frères et soeurs il y a un problème derrière que vous ne pouvez même pas si vous ne pouvez pas supporter nous allons essayer de vous montrer des choses qui vont vraiment vous étonner sur leur 31 et en l'air glamour voilà nous allons essayer de voir voilà voilà regardez ça ce n'est pas parce qu'ils sont tout le temps sur leur 31 et en l'air glamour que vous allez croire que c'est la vie en rose ce n'est pas le cas cette industrie de merde ne fonctionne qu'avec des rituels sataniques des cultes de démons des cultes aux dieux babyloniens ainsi que la pratique de la sodomie si tu adhères à l'industrie de la musique ces gens commencent par t'inviter à cette cérémonie de fou appelé la boîte pendant pourquoi cette fête est appelée ainsi c'est parce que tous les invités portent des masses parfois ils n'en portent même pas mais d'autres fois si nous avons entendu ça nous avons entendu ça on lui dit que ce que nous voyons à la télévision là et pas parce que c'est joli c'est extraordinaire en fait il y a un truc derrière écoutez encore écoutez encore vous allez voir écoutez encore écoutez encore écoutez encore vous allez voir écoutez écoutez juste que vous allez croire que c'est la vie en rose ce n'est pas le cas cette industrie de merde ne fonctionne qu'avec des rituels sataniques des cultes de démons des cultes aux dieux babyloniens ainsi que la pratique de la sodomie si tu adhères à l'industrie de la musique ces gens commencent par t'inviter à cette cérémonie de fou appelé la boîte pendant pourquoi qu'est-ce que c'est mais fou et ce qu'est ce que c'est quelque c'est n'est un gars dans sa chanson il a dit il a dit que le diable a dit que si tu veux vraiment pour me rencontrer va jusqu'au faux passé à aller jusqu'au niveau des milliardaires du genre le diable est approché à ceux qui sont milliardaires quelqu'un même a dit que la religion des milliardaires c'est le satanisme moi ça m'étonne comment cette femme a pas avoir connu le succès elle dit que elle n'arrivait pas à dormir elle pleurait ceux de sa chambre après tout c'est quoi tout ce qu'on voyait mais france c'est vraiment triste mais là pourquoi cette femme aussi elle nous dit que elle remercie dieu de ce que elle n'a plus de ces jeunes histoires elle n'a plus de paparazzis derrière elle pour l'embouiller elle et sa fille regarder et elle dit c'est une très bonne chose pour moi je me sens mal vous voilà pas pour d'autres personnes qui sont dans le game mais la france a tant de choses à dire par rapport à cette histoire mais j'avais donné riche les invités j'avais donné riche et célèbre tout le monde veut dire riche et célèbre quoi que c'est la solution croyant qu'il y a un truc qui va les aider dans cette histoire de cette affaire oh on nous dit qu'il était tout ce que nous voyons à la télévision comme comme c'est que vous êtes même en tout de quoi même ici sur l'écran on dit que devait tout ça là il ya quelque chose de terrible qui se cache à la maison et c'est une chose que nous ne pouvons pas voir et l'amertume les gens se lamentent les gens sont de la solitude c'est de moi mais qu'est ce que nous faisons là pourquoi sommes nous comme ceci pourquoi nous faisons de tout visa comme ça ce n'est pas chrétien ce n'est pas normal pourquoi les femmes doit-elle coucher avec d'autres femmes pourquoi les hommes dont ils coucher avec d'autres hommes pourquoi c'est comme ça et même après ils ont des remords et se poser question qu'est ce qui ne va pas mais l'agent est ce que l'agent c'est toujours la solution on aimerait bien savoir et les gens sont dans le problème les gens sont dans le problème et ne savent pas comment s'en sortira la solution c'est jésus-christ le frère et soeur sur le technique pour nous aider de cette dimension celui peut le faire il n'a dit que les filles voient ça à des gens au jeu est donné comme ça au jeu est dit comme ceci aujourd'hui demande éviter les vêtements sexy tout ce genre de choses mais de ce monde là il faut qu'on soit habillé de façon sexy on met de faux cheveux leur faisant tout ce qui est fou mais finalement on perd la voie de dieu mais décision des situations on a perdu la voie de dieu comment allons nous connaître là où le vrai bonheur si c'est le diable nous contrôlons désormais ce sont des vraies questions que nous devons nous poser c'est une vidéo que nous avons partagé avec vous pour voir ce que vous allez penser ok parlez vous aussi de cette vidéo et nous avons vraiment savoir ce que vous en pensez abonnez vous et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaîtra juste ici c'est le camp vous n'aurez qu'à cliquer sur la vidéo pour la regarder je suis même plus c'est plus que c'est qu'il dit tout ce que vous en pensez ça va être chaud pour la prochaine vidéo bien ce bon